Ça va bien ? Hello Thomas ! Hello, comment vas-tu ? Ben écoute, bien, bien, bien. Ça va ? Tu me reçois bien ? Je te reçois bien, je te vois bien, donc tout va bien pour le moment. Eh ben écoute, ravie de faire ce live avec toi. Eh ben écoute, c'est partagé, hein ? Attends, hop, je vais faire le téléphone plus bas, parce que j'ai la tête, ça serait dommage. Ça serait dommage, ça va. Bon, alors ça va, confinement, ça va ? Ben, confinement, ça va. Ben de toute façon, déjà, un, on n'a pas le choix. Après, c'est vrai que c'est une période très étrange. Il a fallu encaisser le choc la première semaine et la première annonce. Ça a été difficile parce que je pense que tout le monde s'est pris un coup derrière la tête, quoi. Un groupe. Oui, c'est, moi aussi. Et puis après, ça a été une façon de se poser et puis de dire, bon ben voilà, on va se poser les bonnes questions. Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis au final, on se dit, ben ça fait peut-être du bien aussi de prendre le temps, de voir les choses différemment. Voilà, on en est là et voilà, quoi. Et puis, c'est aussi peut-être une façon de se réinventer parce que du coup, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On essaye d'avoir des idées différentes. On essaye de se positionner différemment. On essaie de réfléchir. Exactement. Donc, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Et t'es confinée où en ce moment ? Chez moi. Chez toi ? Oui, chez moi, en région parisienne. Voilà. Donc, j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc, ça, c'est bien. Oui, c'est cool. Pour les personnes qui sont en appartement, ce n'est pas toujours évident. J'ai des enfants qui sont grands. Donc, voilà. Je n'ai plus de bébé à gérer. Donc, ça, c'est bien aussi. Mais voilà, quoi. C'est vrai que c'est pas simple. On se réadapte. On se réadapte. Oui, parce que nous, en fait, pour ceux qui nous regardent, initialement, je t'avais rencontrée dans le salon. Tu étais venue nous rencontrer. Exactement. Donc, c'est là que j'avais découvert, en fait, ton histoire et ta marque. Oui, et j'avais trouvé ça. Je trouvais que ça changeait. Oui. Ça changeait des histoires d'habitude. J'aimais bien ton approche. Surtout, tu as quand même un background qui est assez intéressant. Qui est un peu atypique, d'ailleurs. On peut le dire. On peut le dire. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Comment ça t'est venu, en fait, l'idée de créer cette marque ? Parce qu'en fait, c'est très récent. C'est ce que tu m'expliquais. Oui, oui, oui. C'est très récent. Alors, en fait, le démarrage de cette… Parce que c'est une vraie reconversion pour moi. C'est un vrai challenge. C'est une vraie histoire aussi parce que c'est mon parcours. C'est un parcours familial. Et pour tout te dire, en fait, ça m'est vraiment venu à travers aussi beaucoup de voyages. Parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mon mari. Et les voyages, ça t'inspire, ça te nourrit. Ça peut aussi te donner des idées, la preuve. Et c'était surtout que j'ai toujours été aussi passionnée par le monde de la coiffure. J'adore les salons de coiffure. Je prends un plaisir immense. Tu ne peux pas savoir. Je trouve que c'est un anti-stress. Dès qu'on n'est pas bien, hop, on va chez le coiffeur. Après, on sort, on est super. Tu n'as jamais vu d'être coiffeuse ? Non. Alors, bizarrement, non. Non. Tu préfères consommer du service ? Oui, je préfère être de l'autre côté, moi. Tu vois, je préfère qu'on poteuille, qu'on lave la tête, qu'on masse la tête. Qu'on s'occupe de moi. Non. Donc, quand je parle du monde de la coiffure, c'était d'observer… J'en ai une petite coupure, bon. Je ne suis pas de pelle qui vienne, je suis désolée. C'était vraiment d'observer tout ce monde professionnel qui me séduit énormément. Je suis aussi une passionnée de cosmétiques, d'une manière générale. Pas que les shampoings. Et pour revenir à ça, en fait, ces voyages m'ont beaucoup nourrie parce qu'en fait, j'ai consommé beaucoup, beaucoup de produits cosmétiques, que ce soit le make-up, les produits capillaires, le skin care, etc. J'adore les nouveautés. Donc, dès qu'il y avait des nouveautés, j'achetais, j'essayais. Donc, je me suis vraiment nourrie de ça, inspirée aussi parce qu'à travers le fait de tout acheter, de consommer… Quand tu es consommatrice, tu es observatrice aussi. C'est sûr. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu es de l'autre côté de la barrière, tu vois les choses différemment. Parce que quand on a la tête dedans, quelquefois, on voit moins bien les choses et on est peut-être moins critique aussi. Donc, c'est ça qui a été intéressant et c'est vrai que j'ai absorbé tout ça. Tu as vu ce que tu pouvais améliorer éventuellement ? Est-ce que tu as vu des trucs, en fait ? Est-ce que c'est par une observation, effectivement, que tout démarre ? Mais qu'est-ce que tu as observé ? Tu as observé qu'il manquait un service ? Tu as observé que tu pouvais créer quelque chose ? Alors, moi, ce que j'avais observé, notamment à travers les produits capillaires, c'est que pour moi, à un moment donné, il y a de très bons produits. Il y a eu de très bons produits. Il y en a toujours, heureusement. Mais par exemple, les produits que j'avais l'habitude d'utiliser au fil du temps, je trouvais que les produits changeaient et ne devenaient pas forcément aussi bons qu'ils l'étaient. Donc, oui, j'avais observé quelquefois déçu, en fait, un peu déçu, un peu trop de mass market. Il en faut, mais trop. Et je trouvais qu'on était arrivés à un espèce de surdosage de mass market, de référence dans les produits. On s'y perd. Que ce soit le consommateur, même le coiffeur, parce qu'aujourd'hui, j'ai des coiffeurs qui me disent, moi, j'ai arrêté telle et telle marque parce que je… C'est vrai. Trop de trucs, on ne sait plus. On ne sait plus, même trop en tant que professionnel. C'est compliqué, quoi, de s'y retrouver. Je suis 100% d'accord. Voilà. Et à travers tout ce surdosage, c'est ça qui m'a dit, bon, maintenant, voilà. Il y a des choses qui me dérangeaient. J'ai dit maintenant, voilà, j'ai envie. C'était de dire, bon, on va revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, pour moi, si tu veux, l'essentiel, quand tu te laves la tête, c'est un bon shampoing, un bon soin, un bon masque, un bon sérum, un bon démêlant. Et puis, voilà, quoi. C'est pour ça qu'en fait, ton offre, enfin, dis-moi, ta gamme, elle est très peu étendue par rapport à, genre, une marque comme Kerastase ou une autre marque qui va proposer des dizaines et des dizaines de produits pour répondre à tout. En fait, toi, du coup, tu t'es dit l'inverse. Tu t'es dit, moi, je vais faire une gamme restreint. Oui. Mais quelle était ton idée derrière ? C'était que tu en avais ras-le-bol d'avoir une certaine position. C'était, un, le mass market. Deux, être déçu par des produits. Et tant, observer que si tu achètes trois produits ou qu'il y a une phrase qui est légèrement modifiée, au final, tu te dis, mais je n'arrive pas à voir la différence entre ces trois produits. Et c'est ça qui m'a perturbée, perturbée, en fait. Et je me suis dit, c'est dommage parce que je m'y perds, je ne comprends plus, je ne vois pas le résultat, je ne vois pas la différence parce que normalement, quand tu achètes un produit et un autre produit qui est censé ne pas être le même, tu vois la différence, tu sais à quoi ça sert, tu vois. Et en fait, tout ça, ça m'a profondément perturbée. Et au-delà de ça, c'est vrai que j'ai voulu aussi, la personnalisation, ça a été un point fort et ça a été le point de démarrage de cette gamme. C'est-à-dire que pour moi, la personnalisation, c'est s'approprier le produit. C'est aussi montrer, ne pas tricher aussi vis-à-vis du consommateur sur ce que tu vends et sur ce qu'il va acheter. C'est-à-dire que là, quand on a créé cette personnalisation du shampoing et de l'après-shampoing, c'est-à-dire qu'il y a une base unique de shampoing, d'accord, sans SLS, sans parabènes, sans silicone. La même chose pour le soin, c'est une base unique de soin, enfin je l'appelle soin, mais c'est l'après-shampoing. Pareil, sans parabènes, sans silicone. Et tout se joue sur ces petits boosters en fonction de son type de cheveux. Donc, c'était ça vraiment l'idée majeure qui a complètement fait démarrer cette histoire et cette aventure. Et j'ai dit, ben voilà, il faut de la personnalisation. Il faut qu'on puisse s'identifier au produit et il faut essayer de balayer le plus large possible. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les cheveux épais, tout le monde n'a pas des cheveux frisés, tout le monde n'a pas… Enfin, il faut qu'on pense à tout le monde dans tout ça, faire une gamme où toutes les femmes peuvent s'identifier en passant du cheveux très très fin jusqu'aux cheveux très très épais. Et voilà, donc c'était ça qui était intéressant au départ et c'est vraiment tout ce qui a motivé le départ. Donc toi, tu voulais revenir à l'essentiel avec de l'huile essentielle. Exactement. En gros, c'est un peu ça. Mais en fait, c'est parce que… Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Justement, on peut rentrer un petit peu dans le concept de l'huile essentielle. D'ailleurs, il y a une question de Bérangère qui te demande si les huiles essentielles à rajouter, il y a une date de péremption et comment on fait pour le mettre dans le shampoing ? Est-ce qu'il faut secouer le mélange ? Du coup, ça te permet un petit peu d'expliquer comment fonctionne un peu le produit. Et puis au-delà de ça, pourquoi mettre de l'huile essentielle dans du shampoing ? C'est assez original. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'avait surpris agréablement, tu vois. Oui, oui, complètement. Alors, en fait, pour répondre à toutes ces questions, c'est-à-dire que… J'essaye de reprendre un peu le début. Donc, pourquoi les huiles essentielles ? Parce que d'abord, pourquoi les huiles essentielles ? Ça n'a plus rien à prouver. Ça existe depuis l'Antiquité. On en utilise dans beaucoup de cosmétiques et pas que. Donc, c'est vraiment une valeur sûre. Ce sont des valeurs sûres. Pourquoi aussi les huiles essentielles ? Parce qu'il y a des odeurs. On est dans des odeurs naturelles. On n'est pas dans des odeurs simples. C'est super beau. Voilà. Donc, ça, les odeurs, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Je ne conçois pas un cosmétique sans odeur, quelle que soit l'odeur. Voilà. Parce que l'odeur, c'est quelque chose qui va faire que tu t'accroches à ça, tu te rappelles du produit, tu as envie d'y retourner ou pas, peu importe. C'est comme un parfum que tu mets tous les matins. Voilà. Tu sélectionnes ton parfum, tu le mets parce que ça sent bon, parce que ça te rappelle des souvenirs. Voilà. Et du coup, on a travaillé avec des huiles essentielles et végétales. Je tiens à préciser, dans ce petit booster, il y a trois huiles, donc deux huiles essentielles et une huile végétale. D'accord ? L'huile essentielle va amener principalement l'odeur parce qu'on travaille beaucoup avec des plantes aromatiques et l'huile végétale va apporter le côté nourrissant pour le cheveu. Si on avait travaillé uniquement avec que des huiles essentielles, on n'aurait pas non plus obtenu ce résultat parce qu'il aurait manqué le côté nutritif du cheveu. Parce que quand on travaille avec des shampoings naturels, quand on supprime le SLS, le parabène, le silicone, c'est très bien, mais il y a aussi une contrepartie, c'est que ça dessèche un peu plus le cheveu. Donc, c'est ça le souci aussi des gammes capillaires naturelles. C'est-à-dire qu'on perd le confort parce que le silicone, il y a énormément de confort pour le cheveu. Le parabène, il y a le côté allergisant. Le silicone, j'en ai parlé. Tout ça fait que le SLS, le fameux SLS dont tout le monde parle, le sulfate, l'oril-sodium, c'est le fameux moussant du shampoing. C'est vrai qu'on peut observer que beaucoup de shampoings moussent énormément. J'ai envie de dire, plus ça mousse, plus il y a du SLS, mais plus à la longue, on observe que son cheveu, ça dessèche beaucoup le cheveu. En fait, pour tout te dire, dans le jargon chimique, on compare le SLS à du pex citron. Bon, voilà. C'est juste pour donner l'image et là, on comprend. Donc, ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. C'est super, on prend le plaisir parce que le côté moussant, il faut garder le plaisir aussi. Attention dans le cosmétique, il ne faut pas qu'on perde le cheveu. Donc, voilà. Le fait de retirer tout ça dans les shampoings naturels, c'est très bien, mais on avait aussi observé qu'à travers ça, moi, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de shampoings naturels, sans SLS, sans barabène, sans silicone, mais personnellement, je ne pouvais pas me laver la tête parce que ses cheveux étaient trop secs. C'était du carton. Je n'arrivais plus à me démêler et je me suis dit, je ne peux pas, bon, alors après, il faut avoir beaucoup de volonté, il faut être très déterminé, mais si tu veux quand même l'idée d'avoir d'un bon shampoing, c'est que, un, bien évidemment, ça te lave la tête, mais deux, tu es du confort, que tu arrives à te démêler ton cheveu, que tu vois du résultat et qu'à la fin, quand tu touches ton cheveu, tu te dis, ah ouais, il se passe quelque chose, quoi. Tu vois, ton cheveu, il est doux, il est beau, il est sain, il prend une autre tourlure. Et c'est vrai que pour revenir à ce fameux SLS, moi, j'avais observé qu'en utilisant beaucoup de shampoing avec du SLS, petit à petit, mes cheveux étaient devenus beaucoup moins beaux. Voilà, pourtant, j'ai un cheveu qui est très facile à coiffer. Bon, les coiffeurs me disent que j'ai un cheveu qui est de belle qualité, etc. Donc, malgré tout, j'avais beaucoup de mal à remettre en place mes cheveux. Je trouvais que mon cheveu se ternissait au fur et à mesure des lavages. Donc ça, en fait, ça, c'est pour les huiles essentielles. Effectivement, tu en as de plusieurs sortes. Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer parce que tu m'en as gentiment envoyé un. Donc, c'est très cool. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une vidéo pour le tester un peu parce que je trouve que c'est intéressant comme proposition, on va dire. Bien sûr. Est-ce que tu dirais que ton produit… Alors, juste pour répondre à Bérangère, parce qu'il y aura d'autres questions. Mais en gros, le petit booster, c'est 5 ml de la… C'est 5 ml, complètement. Alors, pour terminer juste le geste, c'est-à-dire que ce booster, en fait, j'ai voulu aussi faire une personnalisation très simple, très facile à utiliser parce que les huiles essentielles et végétales, c'est à peindre avec des pincettes, c'est dosé normalement quand on achète et qu'on fait soi-même ses propres shampoings. Déjà, il faut acheter ces petits flacons d'huiles essentielles. Il faut y aller deux gouttes de ça, trois gouttes de ça. Le souci, c'est que quand on s'improvise chimiste, c'est compliqué parce que d'abord, le dosage, on ne va pas l'avoir et les odeurs entre elles peuvent se percuter et du coup, ça ne sent pas bon du tout. Donc, attention, c'est pour ça que ce petit booster, il est déjà dosé, il est déjà réglé, il y a une odeur principale qui se dégage et l'idée, c'était de faire ça comme un parfum, mais vraiment, d'avoir quelque chose d'hyper agréable. Et le geste est très simple, c'est-à-dire que ce petit booster, on va le verser entièrement dans le shampoing et on mélange et c'est prêt à l'emploi et on va faire la même chose pour l'après-shampoing. Mais du coup, cette personnalisation, elle va jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'on a souvent, nous, en tant que femme, plusieurs problématiques. On n'a pas que les cheveux colorés, on n'a pas que les cheveux sèches, on n'a pas que les cheveux fins, on peut avoir tout en même temps. Donc, c'est très compliqué. Donc, voilà, on peut avoir les cheveux fins, les cheveux colorés, les points de sèche, les racines grasses, enfin bref, je t'en passe. Donc, du coup, c'est compliqué et l'intérêt de personnaliser son shampoing et son soin, c'est de dire, par exemple, j'ai les cheveux colorés mais j'ai les cheveux secs. Donc, dans ces cas-là, je vais utiliser un booster coloré dans le shampoing et utiliser un booster sec dans le soin. Ce qui fait qu'en un seul lavage que j'appelle la routine capillaire, du coup, on peut régler deux problématiques. Parce que quand on parle de cheveux secs, bien évidemment, c'est plus cela que ça se passe. C'est rarement au niveau… On peut avoir aussi un dessèchement, etc. Mais quand on parle d'hydratation du cheveu, on est vraiment sur la longueur du cheveu, tu vois. Donc, c'était ça l'intérêt et le côté personnalisation, mais très facile. Et juste pour te donner l'image, c'est que ce petit booster, moi, je le compare à la capsule Nespresso. C'est-à-dire, tu choisis ton café, tu le mets dans la machine et c'est bon, c'est prêt. Eh bien, là, c'est pareil. C'est dosé, on met tout dedans, on mélange et c'est prêt. Voilà. Tu as une question de Samantha qui est intéressante, qui te fait revenir un peu au début de notre commentaire et qui te demande, en fait, comment tu as créé ton entreprise. Alors, c'est hyper intéressant. Donc, comme je disais au départ, pour moi, c'est une reconversion. Je n'ai jamais travaillé dans les cosmétiques. C'est une histoire… Comme toute start-up et comme tout démarrage, c'est toujours très personnel. Parce que quand tu crées quelque chose, tu le crées à ton image, à tes convictions et en ce que tu crois. Voilà. Donc, voilà. C'est ramené à soi. Alors, après, le danger, c'est que est-ce que ça va plaire à tout le monde ? Est-ce que tout le monde va adhérer à ça ? Ça, c'est un autre débat. Mais en tous les cas, le point de départ, c'est d'y croire à fou. Parce que si on n'y croit pas, autant te dire, ce n'est pas la peine. Il faut aussi… Alors, moi, j'ai créé ça avec mon mari, d'accord ? Qui, lui, a travaillé dans la communication pendant 26 ans, a eu son agence, etc. Donc, on s'est associés tous les deux. Donc, lui, il avait un vrai savoir-faire pour tout ce qui était communication, ce qui a énormément aidé. Et de toute façon, quand on entreprend, il faut surtout bien savoir s'entourer. C'est très dur de parler de tout seul. Attention, seul, moi, je pense que c'est quasiment impossible ou c'est très risqué. Ou alors, il faut partir avec une base très solide ou de très gros moyens, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être super bien entouré. Complètement. Et il faut prendre bien son temps pour choisir, en fait, son associé. Il faut bien se poser. En fait, moi, j'ai démarré tout simplement comme à l'école, avec une feuille de papier, un stylo. Je me suis un peu auto-formée parce que les huiles essentielles, j'adorais, mais je n'avais pas suffisamment de connaissances. Donc, je me suis vraiment formée pendant un an, toute seule. Après, je me suis fait aider. J'ai travaillé en collaboration avec un chimiste. J'ai posé beaucoup, beaucoup de questions parce qu'il faut aussi comprendre comment ça marche, tout ça. Donc, c'est très intéressant aussi. Et puis après, quand on crée sa start-up, etc., il faut, alors comme je te disais, il faut être déjà très passionné. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Il y a peut-être aussi une part d'intuition qui est là au départ, qui te guide. C'est très intuitif. Donc, on se dit, allez, on y va au fond. Il ne faut pas se décourager. Attention parce que quand on crée une start-up, c'est comme ça. C'est hop ! C'est un coup, on est là. Le lendemain matin, on se réveille, on est tout en bas. C'est terrible. Donc, la courbe, il faut avoir le cœur bien accroché. Il y a des moments, voilà, je ne te cache pas que j'ai eu des gros, gros moments de doute, des grosses incertitudes. Et au milieu de parcours, je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis embarquée ? Oui. C'est quoi ce truc ? Là, tu as combien d'années exactes d'existence ? Alors, on a mis deux ans pour sortir ce projet de terre avec mon mari. Donc, on a travaillé deux ans. Non, mais quand je parle de travail, c'est 7 sur 7. Vraiment, il faut y aller, quoi. H24. Oui, exactement, H24. Parce que c'est… Tu sais, moi, je dis toujours, c'est comme quand tu construis ta maison. Il faut que les fondations soient solides. Si tu montes, si tu arrives au dixième étage au bout d'un an, c'est très bien, tant mieux. Mais attention, on risque que tout s'écroule d'un coup. Donc, il faut aussi prendre son temps. Il faut savoir se poser. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut aussi écouter, ne pas hésiter même d'appeler des amis de la famille, de s'entourer, de dire, ben voilà, poser le truc sur la table et de dire, qu'est-ce que tu en penses ? Il faut aussi se nourrir du regard extérieur des autres parce que ça, c'est important. Mais il ne faut aussi pas trop non plus le faire parce que quand on sort tout ça de terre, bien évidemment, c'est difficile. Le point de départ de la commercialisation a été très difficile. Je ne te cache pas qu'on est parti avec nos petits sacs, mon shampoing, mon mari au moins. On a fait du porte-à-porte, pas le choix. Il faut démarrer. Donc, voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a poussé les portes de chez aussi Alexandre de Paris et pas que, mais entre autres. Donc, il faut ravaler, j'ai envie de dire, quelque part son égo, sa fierté. Et puis, il faut y aller. Mais pourquoi on y va ? Parce qu'on a cru dès le départ à ce projet, parce qu'on a mis tout notre cœur, on a mis tout ce qu'on avait, quoi. Je veux dire, voilà, c'est aussi un investissement lourd personnel. Donc, il faut y aller, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. Et donc, une fois que la machine est embrayée, ben maintenant, voilà. Alors, c'est deux ans de travail de RD avant, plus maintenant la commercialisation, où on a à peu près deux ans de commercialisation. Donc, on est tout jeune. Donc, voilà, on a deux ans d'existence. Donc, bon, on a quatre ans en tout pour moi, parce que c'est deux et deux. Mais en tous les cas, de commercialisation, c'est deux ans. Ça a été un long, long travail. Ça a été difficile aussi, parce qu'on a eu beaucoup de critiques. Alors, c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'on a fait des rencontres extraordinaires, vraiment, voilà. Donc, toi aussi, tu fais partie. Et ça, ça fait tellement plaisir. Non, mais vraiment, c'est en toute transparence et en toute sincérité. Et quand on a fait ces rencontres-là, je me suis dit, ben voilà, on n'est pas forcément passé à côté de quelque chose. On n'a pas tout raté, en tous les cas, voilà. Regarde, tu as même, il y a quelqu'un qui laisse un commentaire très gentil. Bout de femme heureuse qui dit, j'aime ce que vous dites. C'est sympa, comme tout. Et il y a Fiona qui est une de mes clientes. Oui. Une de mes clientes adorées. Coucou, Fiona, si tu nous regardes. Merci de nous suivre. Qui nous dit, comment est-ce qu'on se procure les produits au cas où elle aura envie d'en acheter, tu vois ? Alors, on se les procure chez les coiffeurs, dont Alexandre de Paris, bien évidemment, voilà. Donc, allez-y. Et puis, sinon, on a aussi en parallèle notre site Internet. Voilà. Accessoirement, ce sera beaucoup plus sur le site maintenant, puisque maintenant, on est complètement offre. Exactement. Donc, effectivement, on a notre propre site. Parce que, de toute façon, en toute transparence, quand tu crées une marque, un site Internet, aujourd'hui, c'est juste incontournable. Et pour tout te dire, c'est ce qui nous permet de tenir, parce que l'aventure se serait arrêtée là, si malheureusement, comme on le sait, tous les coiffeurs sont fermés. Donc, c'est très dur de survivre dans ces moments-là. Et c'est pour ça que c'est, voilà. Voilà, heureusement qu'on a ça pour tenir, pour survivre, j'ai envie de te dire, parce que là, on survit. On ne vit pas, mais on survit. On essaie de tenir la tête de l'eau. Mais ce qui est très encourageant, et ce que j'ai observé aussi dans cette période très difficile, c'est que je trouve qu'il y a un changement aussi de comportement. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, quand ils adhèrent au produit, qu'ils ont validé le produit, qu'ils aiment le produit, ils n'ont plus besoin d'avoir des grands noms derrière, peu importe le nom, peu importe si c'est une petite marque ou pas. Mais du moment que le produit est bon et qu'elle, oui, parce qu'on est quand même, malgré tout, sur des produits mixtes, mais c'est vrai qu'on a quand même une majorité de femmes, ben voilà, elles n'hésitent plus, elles se lancent et puis elles ne se posent pas la question du nom. Je suis d'accord avec toi sur le principe du… C'est drôle parce que ça fait résonance, même sur une ouverture, et le fait de laisser tomber un peu les grandes marques, parce qu'elles ne répondent plus forcément à nos besoins, ou du moins, il n'y a plus une résonance comme avant. Et c'est exactement pareil parce que, je fais juste une parenthèse, mais dans la musique, moi, je suis guitariste à mes heures perdues. Oui, oui. Et c'est pareil, tu vois, je suis passé par Fender et Bitson, qui sont des marques extrêmement connues. Et aujourd'hui, parce que j'en ai plus aucune, il y a plein de musiciens comme moi qui sont déçus, et donc du coup, ils vont vers des luthiers. Exactement. Tu vois, des mecs qui fabriquent comme ça, plus à la main, tu vois, en petite quantité où il y a de l'âme à l'intérieur. C'est l'âme à l'intérieur, oui. On ressent un petit peu ce côté-là dans mon shampoing, mais c'est surtout par rapport à… Alors, effectivement, je crois que tu produis en petite quantité, tu fais des petites gammes, tu as ce côté huile essentielle. Effectivement, c'est sous forme de petits boosters. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, ça ressemble à des petites choses comme ça. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de la gamme. C'est vraiment le cœur de cette gamme, c'est cette personnalisation. Et c'est vrai que quand tu le sens, tu retrouves effectivement ce côté authentique, tu vois. Ah, complètement. Oui, oui, complètement, c'est ça. C'était le côté sensoriel, c'était le côté authentique, c'était aussi… Alors après, attention, un cosmétique, moi, je dis qu'il y a un peu trois règles. C'est-à-dire qu'il faut… Alors, il faut qu'il y ait du plaisir, mais il faut qu'il y ait de la texture, il faut qu'il y ait des odeurs, il faut qu'il y ait du résultat. Voilà, si on allie tout ça, j'ai envie de dire que c'est un peu le tir, c'est gagnant. Et c'est ça aussi qui fait qu'on va y revenir ou pas, qu'on va accrocher ou pas. Justement, il y a Akemi Kabuki qui te demande si le résultat, il se voit direct au premier lavage, si quelque chose se passe. Alors, moi, je vais te dire oui, mais là, ce n'est plus moi qui parle. C'est-à-dire qu'honnêtement, tous les retours que j'ai pu avoir, les commentaires sur Instagram, sur Facebook, c'est quand même assez incroyable. Elles sont quasiment toutes unanimes et elles me disent, c'est fou, j'ai vu un changement dès le premier shampoing. Voilà. Donc, il se passe quelque chose d'assez rapide, c'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est de la douceur, c'est de la brillance du cheveu, c'est une texture différente. Voilà, ce n'est pas de la magie, mais presque. Je ne suis pas Harry Potter, mais je n'ai pas une baguette magique. Mais ce que je veux dire, en fait, c'était ça le cœur de cette gamme. C'était de travailler avec des choses beaucoup, beaucoup plus naturelles, d'avoir des odeurs comme des parfums. Encore une fois, j'insiste beaucoup sur ces odeurs. Mais c'était aussi d'avoir un résultat assez rapide parce que moi, j'aime le cosmétique, mais j'ai un peu de mal avec le cosmétique où il faut attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Tu finis par t'enlacer, t'oublies, tu fais un jour sur deux. Bon, après, il y en a qui sont très, très disciplinés. Voilà, moi, je suis peut-être un… Voilà, je suis quelqu'un d'assez libre et tout, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que je sois séduite. Et c'est ça qui est très important, en fait. Voilà. Alors, moi, j'avais une question justement parce que… D'ailleurs, deux questions, mais un peu différentes. C'est vrai que tu as un positionnement assez particulier. Tu vois, par exemple, quand je vois Kerastase, je me dis produit de synthèse, revendiqué comme tel. Puis après, je vois Shoe Moura, produit, tu vois, qu'on vend aussi, qui se positionne comme produit avec de la naturalité. Et toi, derrière, en fait, tu te positionnes où par rapport à ces deux gros trucs ? Toi, est-ce que tu vas être… Donc, tu n'es clairement pas dans la synthèse. Non. Mais tu es un petit peu plus que dans la naturalité. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu peux te positionner par rapport à ces deux gros machins ? Alors, en fait, moi, je me positionne comme, on va dire, un petit embryon libre. C'est-à-dire que… C'est ça que j'aime bien, moi. Voilà. Je me positionne de manière très libre. Moi, je me positionne sur une personnalisation. C'est-à-dire que… C'est comme si tu t'appropriais ton produit et que ce produit et que ce shampoing, il est pour toi. D'accord ? On ne t'impose rien. Tu fais ta personnalisation. Parce que ce shampoing qu'on vend qui est naturel et neutre et cet après-shampoing qu'on vend qui est aussi naturel et neutre, tu peux aussi imaginer de l'utiliser tout seul. Alors, certes, il n'y aura pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Exactement. D'où le côté neutre. Alors, pourquoi neutre ? Parce qu'il faut savoir que quand on écrit naturel et neutre, la neutralité dit que derrière, tu peux justement personnaliser. Tu peux ajouter quelque chose. Tu peux ajouter un truc. Parce que quand tu personnalises, il faut que ça soit neutre. parce que s'il y a déjà trop de trucs et des odeurs et des machins et que tu rajoutes un autre truc, alors là, ça fait un peu cafouillage et puis tu perds le côté vraiment, l'odeur que tu veux vraiment sentir. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, moi, je n'ai pas la prétention, si tu veux, de… Enfin, comment te dire ? Je me retrouve en fait un petit peu nulle part. Alors, je suis… Bah oui, tu proposes. Je suis en train de faire mon shampoing. Je l'ai dit… Tu proposes une alternative. Voilà, voilà. C'est mon shampoing. Alors, la marque, déjà, elle parle par un mètre. C'est mon shampoing. Voilà, exactement. Écoute, c'est moi, merde, c'est comme ça. C'est ça, c'est le tien. C'est pas… C'est le lien, toi. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu des commentaires, en fait, aussi de femmes qui me disaient « Ah non, mais c'est fou parce que ma fille, elle m'a piqué mon shampoing et mon mari, il m'a piqué mon shampoing. » Et alors, du coup, il y avait toute la famille derrière qui essayait de se prendre. Donc, en fait, c'est devenu aussi un shampoing très familial. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu autant de commentaires de femmes qui me disent « Ma fille m'a piqué mon shampoing. » Moi, de souvenir, je n'avais pas le souvenir que même, tu vois, des adolescents de 14, 15 ans, voire de jeunes adultes 20 ans et se réflexent de dire « Je vais aller prendre le shampoing de ma mère pour me laver la tête, tu vois. » Et en fait, il se passe un truc hyper… Mais non, mais ça n'arrive jamais, ça, normalement. Ça n'arrive jamais, sauf que chez mes shampoings, ça arrive. On est en famille, tu vois. Et c'est quand même un truc de dingue parce qu'à chaque fois, elle me dit « Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de femmes qui achètent des produits pour elles et qui commandent pour leurs filles. » Alors, c'est Mélanie, d'ailleurs, qui nous pose une question très importante. Elle me dit « Dans quel ordre faut-il utiliser les produits ? » Masque, sérum, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un parcours pour lui répondre ? Complètement. Alors, on démarre bien évidemment par son shampoing en sélectionnant le booster qui correspond à son type de cheveux. Exactement. Ensuite, il y a le soin naturel et le shampoing. Pareil, on peut personnaliser. Donc ça, c'est ce que j'appelle la routine capillaire au quotidien. Alors, quotidien, attention, on évite de se laver la tête tous les jours. Je répète assez suffisamment parce que ce n'est pas top. Si on peut le faire deux fois par semaine, c'est bien, voire trois. Donc voilà, il faut quand même espacer les lavages. Et ce qu'on observe malgré tout, petite parenthèse, c'est que quand on utilise des shampoings naturels, c'est que ton cheveu regresse beaucoup moins vite. Donc, tu te laves moins souvent la tête. Donc, au final, on consomme aussi moins de shampoings. Alors, attention, certes, le prix peut être un peu plus élevé ou paraître plus élevé. Mais alors là, moi, c'est le… Bon, on en parlera du prix. Oui, on en parlera. Pour terminer, la chronologie, le shampoing, l'après-shampoing, le masque. Alors, quand on fait un masque, bien évidemment, souvent, c'est quelque chose qu'on utilise une à deux fois par semaine. D'accord ? Mais quand on fait le masque, on ne fait pas l'après-shampoing. On fait le shampoing et on va directement au masque pour qu'évidemment, on voit plus le bénéfique du cheveu parce qu'un masque, ça hydrate beaucoup plus en profondeur qu'un après-shampoing. Un après-shampoing, c'est plus pour le côté démêlant du cheveu, confort du cheveu, etc. Mais le masque, c'est vraiment là pour bien hydrater, bien nourrir en profondeur. Donc, on va laisser poser. Donc, nous, on a deux masques. On a un masque nourrissant avec une odeur de figue et fleur pour tout type de cheveux. Et on a sorti il y a 3-4 mois un masque intense avec de l'huile de camélia, du jojoba, avec une odeur d'abricot qui est vraiment top. Une texture. Alors, j'insiste encore sur les textures parce que la texture, c'est extrêmement important. Moi, ce que je reprochais à Saint-Amask, c'était que quelquefois, quand on a besoin de bien hydrater quand on prend des masques, ce qu'on appelle les masques intenses, certains étaient un peu pâteux, compliqués à mettre, difficiles à rincer. Très, très riche. Oui, très riche. Mais quelquefois, paradoxalement, pour moi, qu'ils ne nourrissaient même pas suffisamment les cheveux. C'était très paradoxal, en fait. Quelque part, dans certains produits, j'avais du mal à trouver le masque adéquat. Donc, ça, c'est la chronologie. Le sérum, parce que j'ai vu aussi une question passée tout à l'heure, le fameux sérum sublime qu'on a avec une odeur d'huile de Thaïnou qui est vraiment top aussi. Là, on n'est vraiment que sur les pointes. On est là. C'est-à-dire qu'on en met très peu, on frotte ses mains, on s'en met sur les cheveux secs ou bien préséchés parce que ça peut être aussi utilisé s'il y a des femmes qui utilisent le lisseur pour se lisser les cheveux ou les boucler. Ça va les protéger en même temps. Donc, voilà. Et en plus, on est sur un sérum. Alors, attention, ce n'est pas une huile, c'est un sérum. C'est beaucoup plus concentré, c'est beaucoup plus nourrissant, c'est beaucoup plus gainant pour le cheveu. Donc, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire en termes de soins. Alors, j'ai oublié aussi le soin démélant sans rinçage qui est un peu un intermédiaire de tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un masque, ce n'est pas un après-shampooing, c'est un soin démélant sans rinçage comme le porte-son-nom. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va mettre sur ses cheveux lavés et essorés. On va vaporiser sur les dernières longueurs. Alors, celui-là, il est quand même hyper intéressant, c'est qu'il est extrêmement démélant. Pour le coup, le mot démélant, il est là, il marche. Oui, c'est démélant, ce n'est pas pour rien. C'est un vrai démélant, voilà. Et c'est un démélant qui ne va pas non plus t'assécher ton cheveu parce que moi, j'avais constaté que certains démélants que j'aime bien aussi utiliser pour moi parce que j'ai quand même le cheveu épais, ça me séchait un peu le cheveu en fait. Ça me desséchait. Je ne trouvais pas de confort dans tout ça. Donc, c'était compliqué. Vraiment, c'était... Et tu sais quoi ? Ça ne m'étonne pas que tu parles souvent de texture parce qu'en fait, c'est comme tu disais que créer son entreprise, ça part d'une idée personnelle. En fait, tu es partie d'une idée personnelle par rapport à une solution pour tes propres cheveux. Et toi, on voit bien que tu as besoin de textures dans tes cheveux qui sont épais, et qui ont besoin d'être gainées et travailler un peu. Complètement. Que tu peux difficilement laisser comme ça brut, naturel, j'imagine. Voilà, exactement. Mais malgré tout, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce que j'ai quand même observé, bien évidemment, là je me suis coiffée, il faut parce que quand même, je représente ma marque. Il faut que je ressemble à quelque chose quand même. On est d'accord. Ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire. Voilà, exactement. Parce qu'attention, n'oublions pas que quand on représente quelque chose, il faut qu'on la représente bien parce que franchement, il faut donner envie. D'ailleurs, étant juste une petite aparté, il y a quelqu'un qui t'a demandé d'où vient ton collier. Ah, mon collier. Alors, je vais en parler avec plaisir. C'est une jeune, justement, entrepreneuse qui s'appelle Vanessa Pinonchelli. Son site Instagram, vous allez voir, la marque, c'est Dear Charlotte, D-E-A-R, Charlotte comme le prénom. Allez voir ce qu'elle fait parce que c'est extrêmement intéressant. C'est aussi une jeune femme qui sait, c'est une reconversion, qui a créé entièrement sa gamme de bijoux et c'est pour ça aussi parce que d'abord, j'adore ce qu'elle fait, donc c'est pour ça que je le porte. Et puis, je trouve que c'est intéressant aussi en tant que start-up, qu'on soit cosmétique ou pas cosmétique, quel que soit. Exactement. C'est hyper important. Donc, franchement, allez voir ce qu'elle fait, c'est très, très beau. Donc, son Instagram, c'est Dear Charlotte. Petit aparté. Voilà. On referme la parenthèse. Et du coup, je ne sais même plus de quoi on parlait. Oui, j'en étais sûre. Je me suis dit, attends, elle va rester sur le collier parce que le collier, elle le piffe. Et en fait, et ben boum, voilà. Et ben voilà. Je vais t'aider à parler de texture pour tes cheveux. Ah voilà, la texture. Je me disais que c'était hyper intéressant parce que, trois petits points. Oui, alors, la texture, c'est effectivement, c'est très important parce que quand tu te laves la tête, il faut que ça passe par une texture qui soit, qui plaise parce qu'une texture, soit si c'est trop épais, trop compact, moi, ça me dérange parce que tu es obligé de diluer ça avec de l'eau. Donc, c'est compliqué. Quand c'est trop liquide, ben, tu as l'impression de mettre de la flotte sur la tête. Donc, c'est compliqué aussi. Tu as l'impression qu'un champion, il part dans tous les sens et on ne le retient pas. Donc, en fait, il faut trouver le juste intermédiaire et une texture pour moi, c'est comme du skin care. Moi, enfin, je veux dire, comme tout le monde quand on se met sa crème le matin sur le visage, pourquoi on achète telle ou telle crème ? Parce qu'on aime la texture, on aime ce que ça dégage, on aime le fondant, que ça soit épais, moins épais, que ça soit un lait, que ça soit une crème, etc. Mais en tous les cas, la texture, c'est extrêmement important. Je n'arrête pas de le dire. C'est juste primordial. Je veux dire, on ne peut pas… Et ce qui est intéressant aussi, en fait, ce que j'ai voulu aussi à travers cette gamme, c'était de reprendre plaisir à se laver la tête. Alors ça, c'est très curieux parce que, voilà, comme je disais, moi, j'adore les salons de coiffure. Pourquoi ? Parce que j'adore qu'on me lave la tête, j'adore qu'on me touche les cheveux, j'adore qu'on me coiffe. Enfin, bref. On s'occupe de toi, quoi, tu vois ? Voilà, exactement. Mais quand tu reviens chez toi et que tu te laves la tête, tu te sens seule. C'est une corvée. Alors, tu te sens seule. Et puis, pour beaucoup, c'est une corvée de se laver la tête. Enfin, parce que tu sais ce qui t'attend derrière, quoi. Il y a tout le stage, il faut essayer de les mettre en forme et bon, c'est… Voilà. Et donc, cette corvée, je ne voulais plus que ça soit une corvée. Je voulais que ça soit un plaisir. Et le plaisir, il passe par la texture, le plaisir, il passe par les odeurs, le plaisir, il passe que tu as l'impression d'être dans un spa, dans ta salle de bain. Et ça, ces odeurs qui se dégagent, ça te fait rester dans ta douche et tu n'as plus envie de sortir de la douche. C'est vrai que je suis d'accord avec toi parce que tu m'as envoyé le shampoing et puis du coup, moi, ce qui semblait correspondre à mon type de cheveux, c'était jasmin, coco… Oui, jasmin, camomille, coco pour cheveux blancs. Exactement. Et en fait, ça tombe au hasard mais il se trouve que mon thé, mon thé préféré, ça a toujours été le thé au jasmin. Bon, ben voilà. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert le truc et que j'ai senti, j'avais l'impression de retrouver l'odeur du thé au jasmin et c'est vrai, c'est vrai, moi, je vais te dire, j'utilise la plupart du temps maintenant, moi, je me suis mis au shampoing solide si tu veux parce que pareil que toi, un peu marre d'avoir toujours cet aspect cosmétique, synthétique, synthèse. Pour moi, en plus, si tu veux, ça n'a pas forcément un avantage puisque moi, je mets un coiffant et puis basta, ça y est. Oui, oui. Et là, si tu veux, j'aime bien parce que c'est une proposition qui se différencie. Tu as ton shampoing qui est une base neutre, tu peux le renifler autant que tu veux, il y a zéro odeur et en fait, tu mets ton petit booster, ton huile essentielle qui te fait penser d'ailleurs à l'huile essentielle que tu mets en vaporisation, tu sais, dans la langue. Oui, complètement, on pourrait l'utiliser en partie à l'intérieur presque. Oui, tu le mets ça comme ça dans ton truc, ton shampoing, tu le secoues et puis, je ne sais pas, c'est vrai qu'il se passe un petit truc, un petit truc, tu t'appropries peut-être davantage, c'est une sensation que je peux avoir. C'est ça et tu l'as dit toi-même, toi, tu fais référence à ton thé parce que voilà, mais on a toutes, on a toutes et toutes et une raison des références. La fleur d'oranger, ça évoque plein de choses, je veux dire, la fleur d'oranger, on en met dans les gâteaux, ça évite des, enfin, ça évite, ça fait penser, je veux dire, à des souvenirs. C'est vrai, où on a pu passer nos vacances, à des endroits où on est né, à des histoires, enfin, le côté sensoriel, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc, je vais faire une petite aparté parce que je vois des questions qui passent concernant le côté mouchant parce que souvent, là, je vois… Et ça, je suis en plein de fil. Oui, voilà, on dit, ah oui, mais du coup, ça ne mousse pas, on a l'impression qu'on ne se lave pas la tête. Alors, attention, ce n'est pas parce que ça ne mousse pas qu'on ne se lave pas la tête. Grossière erreur. Je vais même vous dire que c'est plutôt rassurant qu'il n'y ait pas trop de mousse parce que si on regarde la composition à l'arrière du produit, c'est vrai que ce n'est pas le même tensioactif, c'est beaucoup plus soft. Complètement. Mais je te laisse continuer. Oui, complètement. Donc, en fait, bien évidemment, quand on est sur des produits naturels, forcément, on a retiré, comme je disais tout à l'heure, le fameux SLS, c'est tout le côté moussant, d'accord ? Le parabène, le silicone, donc forcément, on va être sur un premier lavage où on va se dire, ah, c'est bizarre parce que ça ne mousse pas beaucoup. Donc, on va être tenté d'en rajouter mais j'ai envie de dire, n'en rajoutez pas, ça ne sert à rien, ça ne moussera pas plus, déjà, premièrement. Et souvent, le premier lavage, c'est celui qui va, en gros, laver, ça porte vraiment son nom, qui va enlever toutes les poussières, les impuretés de vos cheveux et le deuxième, c'est celui qui va plutôt traiter. Et donc, le deuxième lavage, on observe quand même que ça mousse un tout petit peu plus mais ça mousse beaucoup moins. Il y a un côté moussant parce que je n'ai pas voulu non plus perdre ce côté moussant parce que le côté moussant, il y a aussi le côté plaisir. En tous les cas, voilà, il ne faut pas oublier le plaisir. Le cosmétique, c'est du plaisir avant tout. Il ne faut pas que ça soit une corvée. Si c'est une corvée, ce n'est pas bon. On ne va pas… Et puis, il y a aussi la technique de lavage de cheveux. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment on se fait son shampoing correctement. Vous pouvez aller la voir parce qu'en fait, il y a plein de gens qui pensaient savoir bien faire et puis au final, une technique réalisée par des gens comme nous. C'est mon travail, moi, de laver la tête des gens entre autres. Il y a des petits trucs en plus. Il y a des gens, moi, j'ai reçu des messages des gens de 26 ans qui me disent « En fait, mon cher étonne, me laver les cheveux. » C'est vrai qu'il y a une vraie technique et encore une fois, c'est parce que pendant des années et des années, on a été habitués à cette mousse qui nous a tous fait rêver et je pense que tu sais, c'est une forme de rééduquer. Il faut petit à petit faire une forme de rééducation, de réexpliquer aux personnes comment ça fonctionne et pourquoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont être déçus en disant « Ouais, mais ça mousse pas, mon cheveux, il n'est pas court. » Moi, je fais toujours le parallèle avec un gâteau. Tu manges un gâteau qui est fait par un chocolatier un peu différent. Tu n'es pas obligé de kiffer ton gâteau avec du sucre. Il peut être… Tu vois, je veux dire réapprendre à manger pâte au sucre. À connaître un ressentir le goût. C'est ça. Donc, réapprendre de faire un shampoing sans que tu aies une mousse comme ça sur la tête. Tu vois ? Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, chez mon shampoing, c'est intéressant le parallèle que tu fais avec la gastronomie. C'est qu'on a vraiment réattribué et fait des recherches avec des ingrédients dont on entend très peu parler. L'huile de tamalou, on entend très peu parler. L'huile de caléca, on n'entend pas parler. L'huile de maroula, il y a des huiles essentielles aussi pour y couvrir, etc. Donc, c'était aussi de dire bon ben voilà, tout le monde connaît l'huile d'argan, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. L'huile de maroula, c'est top par exemple. On l'a mis dans le shampoing solaire parce que c'est une huile qui est extrêmement nourrissante, qui est 60% plus hydratante que l'huile d'argan. Ça ne veut pas dire que l'huile d'argan, c'est pas bien, mais ça veut dire qu'il y a d'autres produits à côté, il y a d'autres ingrédients. Et en fait, chez mon shampoing, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné ces ingrédients qui sont très bons pour le cheveu parce qu'on en voit au final le résultat. Donc après, le cheveu parle par lui-même. Et puis, on a mis le meilleur dedans dans ces bouteilles, dans ces petites boîtes, dans le masque, dans le sérum, dans le soin sans rinçage, etc. Donc, c'était vraiment ça l'idée de départ. C'est comme un grand chef cuisinier qui va faire une purée. Bon, mais une purée, elle n'aura pas de même goût parce que la pomme de terre ne sera pas la même. Non, mais voilà. Parce qu'il va y avoir des ingrédients complètement différents. Et puis, la purée, elle va être sublimée. Et puis, tu vas faire waouh juste de la purée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on est un peu dans ce parallèle-là. On est dans le côté artisanal. On est dans le côté plaisir. On est dans le côté très sélectif parce que je fais extrêmement attention à tout ce qu'on met dedans et rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand on a sorti ce deuxième masque intense pour cheveux secs, c'était vraiment pour donner le meilleur à ce masque, aller chercher des ingrédients complètement différents. L'huile de camélia qui vient du Japon, c'est une huile extraordinaire. Donc, c'est vraiment ça. C'était vraiment ça l'idée de base. On va répondre à une dernière question. Après, on va devoir clôturer parce qu'en fait, le temps défile. Le temps passe très vite, c'est vrai. Et puis, je suis très bavarde. Non, mais t'inquiète, c'est bien. En fait, ce que je vois, c'est que du coup, il y a… Je vois défiler aussi des personnes que je connais, donc ça fait plaisir. Oui, mais je vois qu'il y a une… Je ne sais pas avec qui je travaille, Anne-Claire qui est à Lyon, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a une équipe. Je vous dis bonjour à toutes. Merci de nous suivre. Merci pour vos commentaires et ça fait vraiment plaisir en tous les cas. Alors du coup, est-ce que tu peux me parler de ce petit truc ? Ce petit lapin, oui, il est mignon. Parce que celui-là, je ne l'ai vu nulle part dans mon salon. Alors ça, c'est le logo qui veut dire cruelty free et cruelty free, ça veut dire que ce n'est pas testé sur les animaux. Voilà. Ce sont des produits où il n'y a pas testé sur les animaux, donc tout simplement. Donc, il y a des produits qui sont de plus en plus comme ça. Bon, ça, c'était en fait aussi un petit plus entre guillemets. On travaille aussi avec de la kératine végétale maintenant et plus animale. On est passé aussi en packaging entièrement recyclable. Alors attention parce que c'est vrai qu'au départ, on nous a fait le reproche et tout. C'est vrai qu'au départ, tu sais, encore une fois, je reviens encore au début de cette histoire, c'est-à-dire que quand tu te lances là-dedans, on a tout mis à l'intérieur de ces boîtes, on a tout mis à l'intérieur, on a tout misé sur le produit. Donc, c'est un coût, il y a des coûts énormes derrière, donc il faut le soutenir de tout ça. Et quand on commence à rentrer aussi dans des packagings recyclables, n'oublions pas que derrière, il y a aussi des coûts qui nous impactent. Voilà. Donc, c'est aussi des coûts qu'il faut absorber petit à petit. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on prend notre temps. On n'a peut-être pas tout bien fait dès le départ, mais petit à petit, on le fait. Mais pour moi, le plus important au départ, c'était ce qu'il y avait dedans. Alors voilà, donc on s'améliore. Aujourd'hui, effectivement, on est sur du packaging. D'ailleurs, à côté du petit lapin, tu vois qu'il y a le petit logo recyclable, voilà, qui n'est pas loin, qui doit... Alors non, tu l'as sur la boîte. Voilà. Donc, il y a le logo recyclable, exactement. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire que maintenant, on est également sur des packagings entiers recyclables. Je sais que c'est important aujourd'hui, je sais que c'est important de faire du bien par la planète, surtout qu'on en est là-dedans. Mais il faut aussi comprendre que quand on est une start-up, il y a des coûts qu'on ne peut pas absorber tout en même temps et dès le départ. Il faut faire des choix. Voilà. Et il faut y aller étape par étape. En fait, c'est ça, parce que rien n'est gratuit et que je sais, le déballage recyclable, c'est très cher. Voilà. À chaque fois que tu veux faire un truc de qualité ou à chaque fois que tu veux faire un truc qui fait une proposition supérieure ou tu vois, dans du meilleur, à chaque fois que tu es dans du mieux, tu ne peux pas être dans… Tu as forcément un coût et ce coup-là, ce coup-là, tu es obligé de le justifier, si tu veux. Là où ça devient… Là où ça part en vrai, c'est quand c'est plus justifié, tu vois. Mais si derrière, tu as des propositions réelles, concrètes, tu dis voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Du coup, ça coûte tant. Bon, tu vois, il y a un moment donné, tu t'y retrouves. Complètement. Et puis encore une fois, c'est ce démarrage de start-up, c'est qu'il faut aussi qu'on prenne le temps que nous, on puisse absorber les coûts pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire autre chose derrière parce qu'on a aussi d'autres produits auxquels on pense. Mais il faut qu'on le fasse aussi de manière intelligente, qu'on ne brûle pas les étapes et qu'on ne s'épartit pas. Même si à côté de ça, on peut avoir des reproches, mais il faut qu'on nous laisse le temps, il faut qu'on soit aussi un petit peu indulgent, il faut qu'on essaie de comprendre tout ça et bien évidemment, on est là pour s'améliorer et on le fera tous ensemble, j'ai envie de dire, avec vous les coiffeurs, avec toutes ces personnes qui nous suivent. Et ce que je voulais dire, vraiment, c'est que comme je vais reparler vraiment des coups de cœur, c'est-à-dire que ces rencontres, toutes ces rencontres qu'on a faits à travers des coiffeurs, des coiffeuses, nous, on travaille en direct avec les coiffeurs parce que j'ai envie, j'ai envie de vrai, j'ai envie de vrai contact, j'ai envie d'être présente, j'ai envie de répondre à des questions. Tu n'as pas envie d'être dans un supermarché. Voilà, exactement. Et je fais ça aussi au quotidien sur mon site internet, quand on m'appelle, ça tombe sur mon téléphone, j'essaie de prendre le temps de répondre à chaque personne. Alors bon, je ne dis pas que je pourrais le continuer mais en tous les cas, je veux garder ça, je veux garder ce lien, je veux garder ce contact, je veux prendre le temps de parler ensemble et cette aventure, c'est avant tout une aventure humaine, vraiment. Et c'est des très belles rencontres et tout ça, ça nous nourrit et tout ça, ça nous fera avancer le plus loin possible en tous les cas, je l'espère, vraiment. Ce qu'il faut, c'est qu'on résiste parce que cette pandémie, c'est terrible. Alors, je ne parle pas que pour moi parce que là, il faut vraiment qu'on parle de vie humaine donc les vies humaines, c'est déjà ce qui prime en premier, bien évidemment. Donc, c'est quelque chose de terrible mais voilà, il faut qu'on, peut-être aussi qu'on apprenne à partager, je pense qu'on est dans des moments de partage aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à parler de certaines choses sans avoir, sans rien attendre en retour et sans dire ah ben non, je ne parle pas de cette marque-là parce que j'ai, en gros, je n'ai pas été payée et puis ça ne m'intéresse pas parce que il y a, moi je suis, voilà, moi je suis dans le partage. Quand je parlais de mon collier, je le redis, dire Charlotte, je n'ai aucun intérêt mais je veux faire partager ces aventures humaines, ces startups, ces jeunes entreprises, entrepreneurs, entrepreneuses qui prennent des risques, on ne se prend pas compte mais il y a un risque énorme derrière et on n'est pas obligé de le faire parce que je n'ai plus 20 ans mais voilà, c'est aussi une remise en question, c'est, voilà, donc il faut vraiment être conscient de tout ça derrière et c'est ça qui est difficile mais en tous les cas, voilà, moi je suis ravie de cet échange avec toi. Eh ben écoute, moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir que tu me rejoignes pour faire ce live et qu'on puisse discuter de tout ça. Belle histoire, bon partage et puis bah tout, on n'en reste pas là. moi je vais faire une vidéo sur le test des produits parce que du coup, on a fait un test sur moi mais on a aussi fait un test sur Sam et on n'a pas du tout les mêmes cheveux, pas du tout les mêmes produits donc ce sera très intéressant. Exactement. Je te fais un gros gros bisou. Merci Thomas, gros bisou. Merci pour ce live, merci d'avoir pensé à moi et puis bah je vous dis prenez soin de vous, faites attention, c'est le plus important et puis bah on y croit, on tient le bon goût là, j'espère. Ouais, j'espère. Les croix-feurs vont pouvoir revenir dans la danse. Bye bye, ciao à tous. Allez, ciao à tous, je vous embrasse. Bye, merci Thomas, au revoir.